C'est quoi ça ? Ah ils se sont vengés. Ouh l'acheter volontairement alors c'est encore plus grave. On se retrouve pour une deuxième vidéo où on voit qui aura le plus de chance dans une commande au hasard au Drive Burger King. Comme dans la première partie, on va passer au Drive Burger King et on va demander aux employés de nous faire chacune une commande au hasard. Et on va voir qui aura le plus de chance. Pour voir qui aura le plus de chance, on va découper le menu en plusieurs catégories. Donc il va y avoir la catégorie petite faim, la catégorie boisson, les burgers ou wrap ou nuggets en fonction de ce qu'ils mettent, et les accompagnements. Et on va mettre un point à chaque fois à celle qui aura la meilleure commande selon nos goûts. C'est parti ! Bonjour, je ne sais pas, je ne sais pas. Bonjour. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît choisir pour moi mon menu sans me dire ce que c'est ? D'accord. Vous avez des préférences ? Non, non, vous faites tout ce que vous voulez, vous ne me dites pas ce que c'est s'il vous plaît. C'est trop gentil. Je suis sûre qu'il est en train de préparer mon bizutage là. Il n'a pas l'air très sociable ce guichet. Non, moi je crois qu'il vous m'examuse. Si on loupe le guichet payé ici, ce n'est pas très grave. Allez, on va tout de suite chercher l'autre commande. Bonjour, Jean. C'est du jeu, elle est là. Oui, ça, c'en est. Du coup, c'est une partie 2 du Burger King. J'espère qu'on préférait pas McDo. Moi, je préfère Burger King, je crois. En fait, à la base, on ne devait pas faire du tout cette vidéo. On voulait faire, on mange la même chose que la voiture de devant. Sauf qu'il n'y a pas de voiture de devant. Il n'y a personne devant. Ah si, il n'y a quelqu'un derrière nous. On fait la voiture de derrière. La première commande, elle est pour toi ou pour moi ? Parce que tout se joue, donc... J'ai une main, il y a la première. Dans l'autre, il y a la deuxième, tu me fais confiance. Je mélange. Attends, je le vois, là. Je le vois, donc... Mais ferme les yeux, tu fais chien. Non, ok. Je vais prendre ça ici. Deuxième. Là, je vous montre, là, il y a une première. Mais pas d'arnaque, on vous montre tout, pas d'arnaque. Je vais faire une petite théorie. Je pense que la deuxième commande sera moins bien. À moins qu'ils se défoulent sur la première et en deuxième, ils disent, on n'a plus d'idée, on va mettre des bons trucs. C'est à moins de chance que la première ? Non, pas forcément. Peut-être qu'ils vont être tout doux sur la première, et après, ils vont se prendre au jeu. Il y a un collègue qui va arriver à faire, mais t'es bien trop gentil. Et voilà pour vous. Merci. Bon appétit. Merci. On a oublié de demander de préparer les menus. Du coup, il n'y a pas de deuxième et de première. On a bien. Hé, putain, j'ai l'impression de me voir dans le rétro, sauf que c'est toi. C'est pas possible, je peux pas avoir les yeux dans le dos. On vous installe. Enfin, pour commencer, j'ai très très faim. C'est parti, on va commencer avec les petites faims. Pour nous, c'est comme une entrée. Est-ce qu'ils ont mis une petite faim ? Même. Si t'es obligée. Bah non, j'ai pas l'impression. Un truc de la catégorie petite faim. D'accord. Bon bah pas petite faim. Bref, c'est pas grave. Bon bah c'est parti, on ne commence pas avec la petite faim. Donc on va commencer par comparer les accompagnements. Donc ça peut être des frites, ça peut être de la salade. Et on commence par l'accompagnement, parce que souvent les frites, s'il s'en est, c'est pas bon après quand ça reproduit. Donc voilà, on va commencer avec ça. C'est parti. Allez. Un, deux, trois. Ça colle. Moi aussi. Ah, tu t'es encore fait à voir. Je te dis que ça colle. J'ai avec le bacon. Pourquoi ? Bah du coup, je suis trop contente, parce que je crois qu'on ne peut pas faire mieux sur cette terre que bacon et fromage. Pour moi, vraiment, c'est mon truc préféré. Et toi aussi, c'est ton truc préféré, mais du coup, tu n'as pas. Heureusement que c'est pas la sauce piquante. Plus là, moi je parle. Allez, ça ne peut pas être vite. Tu fais ma life. Attends, ne te plains pas, t'as quand même eu du cheddar. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, moi j'ai juste des frites au cheddar, là. Dont les trois quarts ici. Et moi, j'ai cheddar, bacon, ce que je rêve de prendre à chaque fois. Donc, on ne sait pas quel menu va avec quoi, en fait. Oui, c'est ça. Peut-être que c'était réfléchi, tu vois. Moi, j'ai mis le bacon, parce que l'autre, c'est un... Je ne sais pas, c'est un veillis, pareil. Non ! Il a pas eu beaucoup de viande dans son bergain veillet. On va lui mettre un peu de lardons sur les frites. Après, ça reste du hasard, en fait. Vu comment ils ont pris du temps à faire les commandes, je suis sûre qu'ils se sont réunis autour d'une table. Je me régale. Bah, moi, un peu... Pourquoi je ne mange pas là, comme si je ne pouvais pas ? C'est bon. C'est meilleur, il y a un petit goût de fumée et tout, là, moi, c'est... Dites-nous en commentaire qui vous trouvez qui a eu le plus de chance dans nos deux commandes, parce que nous, on va faire en fonction de nos goûts, on va donner les points, mais peut-être que vous pensez que c'est meilleur les frites au cheddar. Bah, c'est intéressant de voir qui a gagné, selon vous. De toute façon, quand il y a 7 boîtes, c'est un très bon présage à chaque fois. Est-ce qu'on a déjà eu des normales ? Maintenant, on prend tout le temps des boîtes comme ça. C'est nul de mettre juste des frites normales, quoi, quand tu peux mettre des trucs dessus. Comme à chaque fois, après avoir fait la première manche, on a trop soif, donc là, on va passer à la manche sur les boissons. On boit sans regarder. Je suis maudite. Ah ! Je suis malade. Ah oui, non. Me dis pas que t'as un Fanta. C'est une blague. Non, mais vraiment, je vais... Péter, le sort, ça charme. Vraiment, on dirait que l'univers veut nous faire aimer le Fanta. Non, non, mais il n'y a pas d'univers, là, c'est juste les employés de Burger King, ils ont un problème avec le Fanta. C'est pas que les employés de Burger King, il y a le McDo aussi. Tout le monde nous met un Fanta. Moi, surtout ! Oui, c'est vrai, et toi, c'est vrai. J'ai toujours le Fanta. J'aime toujours pas ça. Ceux qui aiment, vous êtes bizarres. Vous savez quoi ? Vous l'achetez volontairement, alors c'est encore plus grave. Nous, on fait même pas exprès. S'il existait un To Go, Burger King ou McDo, il y aura juste des litres de Fanta et d'orangine, hein ? Claire ? Too good to go. Il y a good. C'est un tout dégueulasse to go. Vous savez quoi ? Ce qui est beau, c'est que je commence un petit peu à m'y faire, cette boisson. Tu sais ce que ça va être, notre prochaine vidéo ? Je bois du Fanta ? Non. On commande en drive ce qu'on aime pas, tout ce qu'on veut pas, sur la carte. C'est débile. Le projet, c'est de voir. En fait, on en a pas envie. On pense qu'on aime pas, peut-être qu'on aime. C'est plus profond que ça. Bon, moi, ça suffit, hein. J'ai assez le but de Fanta pour trois décennies à venir. Le plus marrant dans tout ça, c'est que je vous ai pas dit ce que j'avais, parce que moi, j'ai un délicieux Ice-y. Non, j'ai un Sprite. Et c'est pour ça que je suis contente, quand même, parce que, sachant que je suis malade, on va éviter de boire dans la même boisson. Et j'aurais été tellement dingue qu'elle ait un oasis, un Ice-y. Donc, du coup, j'ai le point. Après, le Sprite, c'est pas ma boisson préférée, mais en vrai, ça passe bien, parce que j'aime bien, quand même. Ce que j'aime pas trop, en général, au Burger King, McDo, tout ça, c'est qu'en général, les boissons pétillantes n'ont pas beaucoup de bulles. Donc, c'est pour ça que là, le Sprite, il passe, mais c'est pas non plus incroyable. Mais ça passe quand même 20 000 fois mieux que le Fanta, pour une personne bien portante. Fanta, avec peu de bulles. C'est ça. Du coup, on est à égalité. Ouais. Bon, pas un point très glorieux pour toi, hein, c'est pas du Sprite, c'est pas non plus comme style de Ice-y. Peut-être qu'on devrait faire double de point quand c'est pile ce qu'on voulait, genre les frites au bacon. Sauf qu'on le fera dans une prochaine vidéo, parce qu'évidemment, c'est pas en ma faveur. C'est parti, on va passer à la troisième manche, et ça va être le truc principal, quoi. Ça peut être un burger, un wrap, des nuggets, enfin, on verra bien. Il est minutieux, je crois que c'est le plus petit burger de tous les burgers chez Burger. Non, non. T'as quoi ? Le veggie. Ah, ils se sont vengés. Attends, c'était ma blague ? T'imagines, j'avais les frites bacon et le veggie ? Ils ont mille bacon parce que l'autre, c'est un, je sais pas, c'est un veggie. C'est un truc de ouf ! Je suis toute aussi déçue. Je sais pas si on voit qu'il est minuscule. Il est trop fort. Regarde quand même, je vais me trouver avec le wrap chef, je le veux pas. Eh ben, du chef, pourrais. Pourquoi ils sont trop créatifs, là ? On leur demande de faire des... Du coup, j'ai un wrap et il y a marqué veggie, donc je sais pas, ils se sont trompés. Non, il a vraiment mis son feutre, il a vraiment dit, ça c'est veggie, genre. Et moi, du coup, j'ai un mini burger, donc on va voir ce que c'est. C'est un crispy chicken. C'est un crispy, je crois. C'est les trucs aux chèvres. J'ai envie de mourir, j'en avais pas envie. Putain, je sais pas que j'arrête de faire des blagues, je me porte mal à l'heure. On dirait le moins que j'ai de chance, le mieux sur la vidéo. Par contre, excuse-moi, mais t'oses de plainte de la chance. On inverse ? Bah non. Je vous montre, moi, donc c'est un chicken, mais minuscule, vraiment minuscule. Pousse tes gros yeux, là. J'ai un wrap chèvre, je le voulais absolument pas un heure. C'était mon idée de prendre un truc qu'on voulait pas. C'est ça que j'aurais pris. Donc je suis deg. Je mange pas tout, faut que je le mange. C'est très bon, je me regarde. Claire, il vient de chèvre, donc on inverse. Ouais, mais c'est quand même bon. Là, je me fais bisous. C'est très bon avec la sauce et tout, meuf. C'est une drama queen, hein ? J'aurais jamais commandé de moi-même le wrap chèvre, parce que forcément, je préfère poulet. Mais je trouve qu'il a un très, très bon goût. Par contre, il m'a rache la gueule. Il m'a rache la gueule. Il y a une sauce piquante. Je sais pas si c'est dans tous les wrap chèvre ou s'il y a une version un peu spicy, mais c'est quand même bon, ça se mange, mais c'est l'appétit. Si vous vous dites qu'on triche, là, parce qu'on a échangé, je suis un petit peu d'accord avec vous. Bah du coup, je vais goûter ça aussi. Je suis pas fan. Je préfère largement sur le poulet, là. Pendant la petite pause où la caméra a fini de se refroidir, parce qu'elle fait que surchauffer, mais qu'il fait chaud dans la voiture, Alice a jugé bon de boire dans mon Sprite. J'étais avec ma boisson, j'étais en veille comme ça, j'étais en train de boire, elle a tendu la main, donc moi, je lui donne automatiquement. Elle boit dedans. T'as vu que j'ai cru que c'était le Fanta ? Bah tu finis les deux boissons. Du coup, je suis le rose propriétaire d'un Fanta et d'un Sprite. On va passer à la dernière manche. Là, on se demande qui a eu point. Toi ? Non, moi. Attends, moi, je faisais une blague et elle me donne le point. C'est moi, du coup, qui ai eu le point parce que j'ai eu le chicken. Tu l'as mangé, mais c'était mon burger. En fait, comme quoi, dès que j'ai un point, un truc un peu bon, bah voilà, je vais t'en profiter. Je vais taxer. C'est parti pour la dernière manche. Peut-être qu'on va pouvoir faire égalité si je gagne un point parce que toi, t'es déjà à deux et moi, je suis à un. Ouais. Donc, c'est parti. À deux glaces avec la chaleur. C'est quoi ça ? T'as des pop-corns dessus. Bah, c'est une nouvelle glace, quoi. Avec du pop-corn ? Bah, bon courage. Et moi, j'ai eu quoi ? Du Nutella ? Moi, c'est du Nutella. Ah, non, c'est du caramel. Je suis refaite. Je voulais goûter le King Fusion Nutella. Ouais, c'est vrai. Bah, il y en a une qui a de la chance pour une fois. Bon, par contre, c'est plutôt Amishake Nutella. Moi, c'est pop-corn et caramel, mais je suis pas fan du caramel. Ah ouais ? Du bizarre. On en parle du bloc ? C'est quoi ça ? Bah, du Nutella refrigerant. T'as une tablette de chocolat ? Mais depuis quand c'est froid une glace ? C'est horrible parce que c'est pas un coulis, c'est genre un morceau de Nutella. J'ai regardé sur le ticket, mais je crois que j'ai un King Fusion Nutella. Ouais. Et moi ? C'est une offre ciné ou quoi ? King Fusion Pop-corn. Quand même, c'est bon, hein. Un petit pop-corn et tout, j'aime bien. Pour le dessert, on a eu toutes les deux des glaces. Malheureusement, c'est ce que j'aime le moins chez Burger King. Je préfère largement celle de McDo. Là, dans les glaces, moi, j'avais quand même envie de goûter le King Fusion Nutella, donc je suis tombée dessus, donc j'ai eu de la chance. Sauf que j'aime pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça très très bon, les petits pop-corns sucrés dans la glace. Par contre, je suis pas fan de leur caramel, parce qu'ils ont mis pas ouf. On te met le point ? Voilà. Parce que moi, clairement, je pourrais me mettre un point pour ça. Donc du coup, voilà, j'ai un troisième point. 3 sur 4, franchement. Une victoire écrasante. Mais on a eu deux menus qui sont pas incroyables. Au final, là, c'est surtout parce qu'il y a eu énormément de trucs que j'aime pas. Pourtant, faut y aller. Non, mais vraiment. Genre, je peux les manger, les trucs que j'aime pas. Encore une fois, c'est pas un vrai dégoût ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des trucs que je prends jamais et que j'ai pas envie de prendre, c'est-à-dire du Fanta, le wrap-chèvre, la glace Nutella, du coup, qui se rajoutent à l'Alice. On commande en drape ce qu'on aime pas. C'est assez incroyable. J'ai gagné, franchement, ça me fait tout bizarre. Moi, ça me fait bizarre aussi que t'es gagnée. T'es sûre qu'on s'est pas trompée dans les minutes. T'es juste dans nos identités. Peut-être que toi, c'est Claire, et moi, c'est Alice. Ah, donc Alice a encore gagné. Bon, c'est bon. On espère que la vidéo vous a plu et nous, on va tout de suite retourner au Burger King faire les affamés parce qu'on va aller chercher les burgers mystères pour tester et voir un petit peu si on a de la chance. Bon, là, vu la chance d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va pas être une grosse victoire. Si vous voulez voir les burgers mystères qu'on a eus, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok ou en short sur YouTube. En gros, si vous nous ratez, c'est vraiment, faut le faire, quoi. Et si vous nous suivez pas encore sur TikTok et Instagram, n'hésitez pas à le faire et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !